La jeune femme nous révèle la drôle de remarque de Jean pour l'accueillir dans sa nouvelle équipe. Un accueil un peu spécial. Coup de théâtre, ce mercredi 5 avril 2023, dans Top Chef. Après une série de défis consacrés au retour en enfance, Sarika et César étaient opposés pour un duel final. Et si la participante de 29 ans a réussi à sauver sa place, elle a dû faire face à un remaniement inattendu des équipes. Elle est donc passée des rangs de Philippe Etchebeste à ceux de Paul Perret. C'était une information assez dure à digérer, à aucun moment je ne pensais changer de brigade. J'ai fait objectif Top Chef, je savais que j'allais rejoindre Philippe Etchebeste et dans l'histoire de Top Chef, ça n'était arrivé à aucun apprenti. Donc je ne m'étais jamais dit que j'allais lâcher les manchettes bleues, nous a-t-elle expliqué. Top Chef 2023, la drôle de remarque de Jean pour accueillir Sarika dans la brigade violette si Sarika n'a pas échangé avec les chefs après l'émission, notamment car les candidats n'ont pas le droit de leur parler quand les caméras ne sont pas allumées, pour qu'il n'y ait pas de triche, justifie-t-elle. La jeune femme a pu compter sur le soutien de ses nouveaux coéquipiers. Elle révèle d'ailleurs à Télé Loisirs ce que Jean lui a glissé à l'oreille lorsqu'elle a rejoint l'équipe violette. Au moment où je me dirige vers Léo et lui, il m'accueille les bras grands ouverts, il se penche vers moi et me dit, « Bienvenue dans la brigade des bolosses », aurait murmuré le cuisinier qui ne manque pas d'humour et de second degré. « Ça m'a fait ultra rire et je lui ai répondu un truc du genre, je vais porter les couleurs des bolosses haut et fort, ne t'inquiète pas », c'est Estelle Souvenu toujours très amusé. Sarika encouragée par Philippe Etchebest. Comme on a pu le voir dans l'épisode de ce mercredi, après la perturbante annonce de ce bouleversement dans la compétition, Philippe Etchebest a tenu à féliciter Sarika pour son travail. Des encouragements nécessaires pour la jeune candidate, le discours qu'il a eu quand je change de brigade était vraiment ce qu'il fallait dire. J'avais besoin d'entendre ces mots car j'avais du mal à avoir confiance en moi sur le début du concours. « Je ne m'étais jamais autant remise en question de toute ma vie », assure celle qui se dit un peu frustrée de sa performance lors des premières épreuves et qui prend finalement ce changement comme un second souffle dans son aventure. À lire aussi je n'imaginais pas ça, Sarika, gagnante d'objectifs top chef émue de quitter la brigade de Philippe Etchebest dans Top Chef 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada